Effectivement, quand il m'a présenté son projet, je lui ai dit de suite, je suis d'accord. Vous savez pourquoi ? Parce que tout à l'heure, je parlais avec Tal de la formation, quand il me disait que tu as été formé à la Gendarme, effectivement, j'étais bien encadré à la Gendarme. Dans ce pays, il faut la formation des jeunes qui est tellement importante, qu'ils adorent le football. Et moi, je me suis dit que là, j'ai raccroché il y a longtemps. Et maintenant, j'ai un savoir et je ne veux pas mourir avec ce savoir sans pour autant le partager avec ses enfants. Donc, ben voilà, quand il m'a proposé et m'a présenté son programme, je lui ai dit que je suis bien partant à essayer de donner quelque chose à ces gosses. J'en ai donné en France, mais à des professionnels comme Lilian Tourame, Emmanuel Petit, Bernard Cazouni et Franck Leboeuf. Ils ont eu, j'ai eu la chance, ils ont eu la chance de me côtoyer. Et là, j'ai tout donné à ces Français, mais pourquoi pas à nos fils actuellement ou nos petits-fils qui sont là, qui en ont besoin. Et qu'au lieu d'aller tout le temps chercher l'excellence de l'autre côté, c'est-à-dire entraîner l'équipe nationale, moi, je me suis basé sur la petite catégorie. La petite catégorie, c'est-à-dire le football de base, les enfants. C'est dommage qu'ici, on ne commence jamais à 6 ans. Si vous voyez bien, en Italie, en Europe, c'est déjà à 6 ans qu'on commence à jouer le football. Vous savez pourquoi ? C'est l'âge de la reconnaissance. Tous, on a entré à l'école à l'âge de 7 ans, 6 ans, pour commencer à étudier. C'est comme ça dans le football. C'est pour ça qu'on vous dit que le football et les études, ça arrive très bien. Donc, moi, ma place, elle est là-bas. Ce n'est pas d'entraîner parce que, par exemple, si j'avais un talent à lui dire qu'il faut contrôler de cette façon des trucs comme ça et tout, là, c'est sûr et certain que je risque de prendre des coups de boule. Parce que là, ce sera difficile. Donc, on est avec ces gosses qu'on essaie de donner la passion, l'excellence et essayer de les conduire jusqu'au bout. Parce que moi, quand ils vont arriver, là, ils vont me dire, j'ai oublié un autre joueur que j'ai formé à Pescara, Marco Verratti. Il était avec moi à Montesilvano. Donc, voilà, c'est mon domaine. Monsieur Bey, vous pouvez compter sur nous tous. Mais pour moi, volontiers, parce que vous avez pris quelque chose de très intéressant. Et j'espère qu'on va m'envoyer ça. Merci.